salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver oui comme d'habitude c'est le début de mes vidéos h24 tout le temps je commence de la même façon donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petit hall enfin peut-être petit grand hall un peu de craquage mais sur les sites vinted sephora j'ai acheté chez sephora je me suis fait un peu plaise un tout petit peu parce que la soirée gold arrive quand vous aurez cette vidéo ça se trouve la soirée gold sera passé mais la soirée gold arrive en tout cas donc j'ai gardé un peu mes sous pour pour sephora mais j'ai juste acheté un tout petit truc avec moins 25% chez sephora et après c'est des achats sur vinted puisque maintenant j'aime bien aussi comme j'ai pas mal vendu sur vinted j'aime bien aussi m'acheter des petits trucs là bas chez les copines ou chez des filles ou chez du repérage et j'ai aussi gagné un concours sur une chaîne enfin grâce au instagram je vous mets mon instagram ici si ça vous intéresse je partage un peu des concours comme ça de copines et ou de personnes que je ne connais absolument pas et là j'ai gagné le concours d'une fille qui s'appelle emma donc je suis trop contente je vous montrerai tout ça on va commencer par sephora comme ça c'est fait sephora j'ai cracouillé avec les moins 25% pour trois petits produits j'ai été raisonnable je me suis pris deux produits de la gamme sol de janvier c'est une gamme que j'aime beaucoup 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 et on va dire que j'ai quasi tous les produits de cette gamme là sauf ces deux là donc je me suis fait plaise avec moins 25% la brume revenait à 11 euros donc c'est la brume corporelle qui sont la même odeur que les soins les parfums de cette marque là c'est juste une petite merveille et le baume des baumes à lèvres au beurre de cupuaciu pareil c'est la même odeur je n'ai pas testé encore mais j'ai cru comprendre qu'il était vraiment très 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 bien donc pour l'été ça peut être très agréable j'ai hâte 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 de le tester donc pareil il était d'ailleurs le baume pour les lèvres est plus cher que la brume avec les moins 25% il n'est pas donné quand même ce beau mais j'espère qu'il est bien et pour finir j'avais envie de me prendre un petit rouge à lèvres de la marque natacha denona c'est mon tout premier c'est la marque c'est la gamme spéciale fait des mères si je ne me trompe pas c'est la teinte athénale 35 np il est tout rouge comme ça un peu métallisé et très beau même si c'est pas le couleur que je préfère mais à l'intérieur c'est une sorte de nude puisque natacha denona elle a fait toute une gamme i need a nude et c'est un joli nude comme ça il est trop beau j'ai vu des swatchs et il m'avait l'air trop 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 beau donc j'ai hâte de voir ce que ça donne de le tester j'essaierai de vous mettre un petit close up et tout pour vous voyez un petit peu de plus près mais il a l'air dix vingt j'en ai entendu beaucoup de bien sur la tenue sur l'effet et tout donc j'ai hâte j'ai hâte de tester c'est tout ce que j'ai pris chez sephora ensuite je suis passé en magasin parce que j'avais un petit un petit bon donc j'ai reçu mon mon petit bon cadeau pour les gold j'ai eu le sac et le fameux sac pour la fête des mères que j'avais pas eu dans mon colis je ne sais pas pourquoi et comme cadeau gold j'ai eu cette petite trousse là c'est trop bien alors on avait le choix avec plusieurs produits moi j'ai choisi cette trousse tarte avec le mascara big ego je crois oui c'est celui ci que j'ai déjà testé que j'aime bien mais c'est pas non plus la folie et il y a trois crayons comme ça de chez tarte trois crayons qui ont l'air d'être trois couleurs différentes vous avez le noir un marron et je crois un peu un bordeaux et ce qui est bien c'est que ça fait liner et crayon en même temps donc je trouve que ça valait vraiment le coup cette petite pochette cadeau là j'ai hâte de les tester d'ailleurs je crois que j'ai le noir non j'ai pas le noir j'ai pas le liner il faut que je vérifie je vérifie mais en tout cas je trouve que voilà le burgundy et le marron ça peut être très très sympa je vous montre rapidement un petit colis que j'ai eu de la part de lush vraiment un tout petit colis que j'ai reçu comme ça par surprise je vous ai montré ça sur instagram c'est un colis un petit peu spécial main à l'intérieur c'est un coffret clean and fresh as et c'est vraiment un kit soin des mains comme ça trop trop bien fait donc on nous donne les indices sur tous les produits à quoi ça sert regardez ils ont fait des petites étoiles là regarde c'est trop mignon vraiment fait avec 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 soin je trouve ça trop mignon et à l'intérieur vous avez deux gros savons donc pour les mains vous avez une sorte de sérum un peu hydratant la petite main qui est en haut et vous avez une crème pour les mains que j'ai testé déjà l'odeur est divine mais la crème pour les mains qui est en peau je l'ai testé elle est ultra méga hydratante je vous la conseille pour la nuit parce que c'est un petit peu gras si vous allez travailler si vous conduisez après c'est pas terrible quoi mais mon dieu l'odeur j'ai eu l'impression que c'est que l'odeur avait c'était transformé au contact de mes mains et ça m'a super bien hydraté les mains donc ça c'est un coffret d'actualité moi je trouve qu'il est vraiment sympa je vous mettrai les liens ça vous intéresse en barre d'infos ensuite on passe à mes achats vinted et avant j'ai reçu un petit colis de ma petite lily auré sur instagram elle avait mis sur vinted cette palette là donc je lui dis écoute je vais te la prendre et tout elle me parait bien et tout et cette coquine cette fripouille me l'a envoyé gratuitement donc voilà c'est un petit cadeau d'aurélie c'est la tartelette toasted en fait j'aime pas trop trop les les produits de chez tarte au niveau des fards à paupières mais j'ai testé la tartelette comme ça la in bloom la basique un peu nude et les fards tiennent bien sur ma paupière parce que moi les fards avaient tendance à cuiser du coup là ils tiennent bien donc c'est pour ça que j'étais intéressé par celle ci les couleurs sont sublimes un peu dans les orangés marron chaud elles sont vraiment très très belles les couleurs et donc j'ai hâte de tester celle ci je pense que ça sera la même qualité que la tartelette in bloom merci ma petite aurélie c'est trop trop adorable je continue sur mes achats vinted pour même pas 3 euros j'ai acheté cette lotion hydratante tonique de santifolia je vous mettrai ici ma petite routine du matin j'utilise tous les jours matin et soir du coup bah elle est presque vide dans celle que j'ai et je suis ravie de l'avoir trouvé sur vinted pour petit prix parce que c'est une lotion que j'avais dans la beautiful box et je sais que sur vinted vous retrouvez des petits produits beautiful box quand les gens ne sont pas intéressés j'ai acheté aussi sur vinted deux pinceaux de chez zoeva à pas très très cher je crois que celui-là il m'a coûté 3 euros ou 4 euros donc c'est le 317 wing liner donc ça il était avec sa petite boîte très bien il était emballé un je l'ai sorti parce que j'ai déjà utilisé c'est un pinceau biseauté tout fin il est un peu piquant quand on utilise pour faire son liner ça pique un peu mais il est ultra méga précis donc je suis trop trop contente de l'avoir acheté pour à peine 4 euros ça c'est vraiment un bon un bon achat et j'ai acheté un deuxième pinceau je vous mettrai la photo parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu il devrait pas tarder c'est le pinceau je crois 102 de chez zoeva encore une fois c'est le pinceau teint pour mettre son fond de teint tout simplement j'en entends beaucoup parler donc je me le suis pris pour 7 euros sur vinted sur vinted j'ai trouvé un petit lot j'ai pris plein de petites choses à une fille et elle avait ce produit là de la marque sol c'est la marque color pop en fait c'est une huile pailletée hydratante et honnêtement alors là elle est bifasée 1 vous la mélangez vous l'utilisez j'ai testé sur ma fille elle adore ce genre d'huile et c'est trop 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 sympa elle est vraiment trop belle ça fait vraiment un petit glow à la peau voilà en plus j'aime bien le format c'est pas très gros du coup ça va être utilisé pendant c'était pendant l'été sur une peau un peu bronzée ça peut être très sympa je suis contente en plus je n'ai pas eu pour trop cher parce que sur vinted les produits des fois color pop les gens se font plaisir ils vendent un peu cher je trouve à mon à la même personne je lui ai pris cette palette la physicienne formula vous allez voir j'ai pris beaucoup beaucoup de produits de cette marque là sur une tête parce que il ya des pépites et honnêtement ça coûte pas trop cher il ya de vrai en france c'est un peu galère à trouver donc c'est sympa de trouver sur vinted cette palette a été complètement neuve si vous voyez des traces de doigts dedans c'est ma fille qui s'y fait plaisir mais du coup c'est la butter eye shadow donc toujours cette texture un peu crème et en même temps poudre elle est vraiment sympa en plus à l'intérieur ils ont mis des pinceaux enfin un pinceau embout mousse et ça c'est cool parce que finalement ça revient un petit peu à la mode dans les embouts mousse et je n'en avais pas donc je vais pouvoir l'utiliser pour certaines paillettes des choses comme ça il paraît que c'est sympa donc les couleurs sont très très jolie ça a l'air crémeux j'ai hâte de tester il ya des beaux nudes en ce moment j'ai envie de beaux beaux nudes donc en plus ça sent légèrement la coco donc ça c'est très sympa le packaging est très mignon j'aime beaucoup cette gamme là de chez physiciens formula et du coup bah voilà alors sur une tête j'ai racheté des petits produits physiciens formula j'ai pris un bronzer le butter bronzer moi je l'ai déjà je l'adore il est vraiment creusé 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 là il est un chouïa plus clair que celui que j'ai donc ça va être très bien ça va être pour l'hiver parce que celui que j'ai il a un petit peu foncé pour 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 l'hiver donc voilà celui ci va être pour l'hiver et celui que j'ai déjà il va être pour l'été et j'utilise déjà aujourd'hui et au niveau du blush j'ai aussi pris celui ci sur une tête c'est la teinte rosy pink déjà un blush de cette gamme là qu'on m'a offert et c'est une teinte un peu pêche du coup bah là je voulais une teinte un peu rosé donc on verra bien s'il me plaît parce que tous ces blushs là ne me plaisent pas au niveau de de l'effet on va dire mais là c'est un rosé donc ça devrait me plaire j'en ai acheté un troisième que je vous montrerai juste après et là dans un des lots avec la palette physiciens formula j'ai pris aussi ce petit produit là c'est le métallique lip kit de chez make up révolution c'était vraiment rien je crois qu'il coûtait même pas 3 euros c'est la teinte oui roule et honnêtement c'est un joli métallique du coup il me plaisait beaucoup beaucoup moi en ce moment j'ai envie de mettre des métalliques à cause de certaines youtubeuses dont je ne citerai pas le nom donc et là en plus il ya le rouge à lèvres tout est neuf il ya le blister je sais pas si vous le voyez donc il ya le crayon à lèvres avec donc c'est très bien j'ai hâte de tester voir un peu ce que ça fait si ça va me plaire ou pas et la fille qui m'a envoyé ça elle m'a mis un petit échantillon comme ça la matte cream de chez herborian mais moi je n'utiliserai pas donc je voulais la mettrai dans mon lot concours puisque je j'aime pas trop les produits mattes dans le lot avec ce bronzer j'ai pris aussi cette palette la fameuse palette pat mcgrife c'est la teinte je sais pas c'est quelle teinte d'ailleurs c'est celle qui est un petit peu coloré vous la trouvez donc chez chez sephora dans ces paquets là aux versions à l'entrée près des caisses voilà chercher mais j'arrive pas à parler aujourd'hui chercher mes mots ils appellent ça la eyes ecstasy subversive donc je sais pas si c'est la référence ou pas c'est une petite boîte un peu plastique en un moment la boîte un peu plastique comme ça il ya cinq petits phares métallisés colorés ils ont l'air très beau pareil je vous mettrai des swatchs j'ai pas du tout testé encore je vais mettre ça dans ma salle de bain pour pour les utiliser je sais pas du tout ce que ça vaut j'en ai entendu parler alors il ya une version nude il paraît qu'elle est pas mal donc bah moi je vais tester la version coloré je vais passer à mon lot concours que j'ai gagné sur la chaîne de emma make up nails je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse et son instagram aussi du coup elle a fait un petit concours et j'ai gagné donc j'étais trop trop contente et en même temps comme elle faisait des ventes vinted aussi bah je lui ai pris un lot de plein 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 de choses je vous montre d'abord le lot concours et puis après je vous montre mes derniers achats chez elle donc j'ai craqué enfin elle m'a offert dans le lot concours plutôt cette jolie tirelire elle est trop mignonne je l'ai ouverte elle est vraiment sympa je sais pas du tout où elle l'a eu mais elle est pour une déco et tout de champs ça trop sympa même pour la déco de ma fille et tout ça va voilà trop mignonne donc ces économies shopping je sais pas si elle va être beaucoup rempli mais on verra on verra ça mais en tout cas je trouve que l'idée est très bien et en déco ça va être elle a mis le lot concours dans une petite birch box comme ça avec deux zips donc c'est plutôt sympa j'avais j'avais pas vu passer ses birch box donc j'ai eu pas mal de petites choses de petites merveilles dans son lot concours il y avait une colle une une palette color pop comment vous dire que j'étais juste oui surtout que j'en ai pas 50 mille palette color pop et celle ci je ne l'avais pas c'est là oh la la elle est trop trop belle c'est dans les teintes un peu fuchsia comme ça rose je vous la montre totalement neuve les couleurs ont l'air merveilleuse et cette gamme là de chez color pop est vraiment sympa petit prix et vous voyez il ya des lumineux il ya des mattes ils ont l'air vraiment sympa pour le prix et je suis trop concentre merci emma vraiment pour ce concours parce que là tu fais une big heureuse elle a mis dans son lot concours plein plein de petites choses il ya un enlumineur comme ça wet and white c'est le mega glow et au niveau de la teinte alors attendez c'est la teinte blossom glow je ne crois pas que j'en ai un dans cette gamme là mais c'est pas cette teinte là c'est un highlighter un peu rosé donc j'ai vérifié avant de l'ouvrir le swatch et j'ai vérifié que ce n'est pas bien mais moi je crois que c'est un plutôt champagne celui que j'ai elle a mis un rose glow de la marque eggs and rouge je ne connais pas du tout cette marque je pense que c'est une base de teint lumineuse parce que d'après ce que je vois c'est ça apporte du glow ça hydrate ça floute les imperfections ça revitalise donc c'est vegan et cruelty free je sais pas si vous connaissez cette marque je ne connaissais je ne connais absolument pas elle a mis un petit spray long lasting make-up de chez urban decay c'est le all night heures mais en version tout mini comme ça pour pour les vacances ou l'été ça va être trop bien moi c'est un des sprays préférés donc je suis trop contente de l'avoir en version toute riquiqui comme ça ça va être trop pratique dans le sac même pour les week-end et tout si on part en week-end elle a mis aussi le big ego de chez tard donc je les deux voies donc je pense que celui ci je glisserai dans dans un petit concours et elle a mis le petit parfum comme ça juliette has a gun je crois qu'ils sont très très bon ce parfum j'avais dû tester en miniature en échantillon à l'intérieur il y avait ce petit et cette petite miniature jimmy show fever je suis trop contente d'avoir des miniatures parce que si vous ne savez pas j'adore les miniatures de parfum je les collectionne donc là ça va aller dans ma collection directe un petit échantillon comme ça de chez benefit la professional un rouge à lèvres mac le ruby rue 707 il est trop trop beau c'est un rouge à lèvres que j'ai alors j'aime pas le rouge mais celui ci est magnifique c'est un rouge profond je sais pas si vous le verrez bien c'est un vrai rouge profond il est très 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 beau donc je suis trop contente dans son concours il y avait des petits échantillons et il y avait la base de chez urban decay en miniature donc ça c'est vraiment sympa en miniature je crois pas l'avoir testé j'ai dû la tester une fois vraiment comme ça mais je n'ai jamais vraiment testé sur le long terme donc ça va être bien il y a aussi un mini mascara de chez urban decay c'est le perversion donc je ne crois pas l'avoir testé je suis pas sûr sûr à vérifier parce que je je me rappelle plus du tout les mascaras que j'ai testé on avait un rouge à lèvres de chez sephora c'est le alors il faut que j'arrive à voir parce que c'est écrit en tour et kiki c'est le l14 de sephora rouge lacquer donc c'est un rouge à lèvres un peu crémeux c'est pas un rouge là c'est plutôt un marronné il a l'air trop beau je sais pas si vous verrez bien la couleur c'est une sorte de marronné un petit peu cuivré et cette gamme là de chez sephora est très 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 sympa donc il va aller compléter ma petite collection et pour finir un deuxième produit color pop c'est un glitter rally obsade donc c'est une sorte de c'est des paillettes le disco lady c'est des paillettes blanches avec des petits ronds je sais pas si vous voyez un peu holographique très sympa ça en plus c'est un tout petit packaging donc ça pourra servir pour des make-up un peu artistique donc vraiment j'ai eu un long concours de dingue je sais pas ce que vous en pensez mais il est vraiment bien donc allez la découvrir sur instagram et sur sur youtube je pense que vous allez être ravis de la connaître donc chez elle j'ai craqué pour plein de choses elle faisait un tri de malade dans son make-up du coup je lui ai pris aussi un physicien formula le butter blush mais cette fois-ci c'est la teinte natural glow c'est plus un léger pêche irisé plus une sorte d'highlighter je sais pas trop comment le décrire c'est voilà j'essaie de vous montrer voilà donc c'est plus entre guillemets vers le highlight que vers le vers le blush moi je trouve d'ailleurs dans cette gamme là ils font des vrais highlighters qui ont l'air magnifique dès que je pourrai m'en prendre un c'est sûr je craque donc ça j'ai acheté aussi à emma donc de chez milani vous savez que j'adore cela et cette gamme là je veux dire de chez milani donc là c'est le la teinte 08 rose t et celui ci je pense qu'il va vraiment me plaire c'est un petit pêche légèrement rosé trop trop beau j'en avais acheté un sur bouzyshop mais il est beaucoup trop foncé pour moi je trouve donc je pense que je le mettrai sur mon vinted comme ça c'est bien je renouvelle un peu mes stocks je teste d'autres choses je suis contente pareil dans son sac alors je lui ai acheté plein de trucs certes j'ai craqué mon slip chez elle faut le dire sur son vinted mais elle est trop généreuse elle a mis plein de masques comme ça pour le visage des petits échantillons même des miniatures elle est ultra généreuse moi j'ai pas tout ça en miniature chez moi une miniature de chez paillot comme ça en crème elle a même mis des petits chocolats trop mignonne elle a mis un petit color pop comme ça un pigment donc trop sympa ça c'était pas du tout dans ma commande c'était en bonus quoi et qu'est ce qu'elle nous a mis d'autre en bonus et en bonus elle m'a mis aussi le sérum renouveau à l'épilogue de chez Origins donc ces bonus ils sont juste dingues alors que c'était dans ma commande quoi au niveau de ma commande chez elle j'ai craqué que pour des palettes d'ailleurs il y en a même une dernière que j'ai pas encore reçue mais que je vais avoir dans pas très longtemps je lui ai pris les deux néons comme ça de chez houda moi j'ai acheté la orange quand à une soirée gold que j'aime beaucoup d'ailleurs faudrait que je la ressorte pour l'été et elle elle vendait les trois mais je lui ai acheté que ces deux là donc la verte jaune et la rose parce qu'elle n'en voulait plus elle et honnêtement elle les a à peine utilisées elle a vendé pas très cher elle fait des super prix et celle ci vous voyez elle est à peine utilisée donc ça trop bien je vous avoue ça complète ma collection houda maintenant je devais un peu collectionneuse mais j'utilise mes produits tous les jours comme vous l'avez vu dans ma routine même pour aller travailler je fais mes yeux là d'ailleurs je vais aller travailler dans pas très longtemps je suis maquillée voilà nickel j'aime bien faire ça je me maquille vraiment tous les jours et chez houda aussi je lui ai pris la palette violette amethyst parce que si vous avez regardé ses vidéos si vous la connaissez déjà elle a reçu les mystery bag de chez houda beauty et elle a reçu deux fois la amethyst je vous mets une photo ici du coup elle a revendé évidemment puisqu'elle avait déjà chez elle elle a reçu deux fois donc je lui ai racheté donc je suis trop 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 contente ça va aussi compléter ma collection des petits des petites palettes obsession de chez houda je lui ai pris deux palettes color pop parce que elle achète beaucoup sur color pop et du coup elle revendait celle-ci c'est la palette des vilains donc la mise en dessous tout et les couleurs sont pas trop mal honnêtement ils ont l'air plutôt intéressante il n'y a pas beaucoup de mat en revanche il ya beaucoup de d'irisés de métallisés je sais pas il faudra que je swatch si je peux je vous rajouterai les swatch mais en tout cas celle ci voilà je pouvais pas la laisser passer aussi quand il ya du color pop chez chez emma j'avoue que je ne peux pas la laisser passer donc je craque j'ai pris une deuxième aussi color pop chez elle c'est la main squeeze donc dans les teintes un peu rouge elle est magnifique c'est sûr que ces couleurs là c'est pas ce que j'utilise tout le temps tout le temps mais il ya quand même un beau burgundy là il ya vraiment des jolies teintes il ya des lumineux qui ont l'air très très beau donc ça pareil ça va compléter ma petite collection de color pop ça va être mes prochains tests ils vont aller dans ma routine dès que je vous aurais fait ma vidéo favori flop avec tout ce que j'utilise en ce moment je vais pouvoir les intégrer dans ma routine et pour finir le gros cracker chez elle elle revendait cette palette là de chez anastasia beveris qui était sur ma wish list je pense que j'aurai acheté dans pas très longtemps et du coup je suis trop contente c'est la palette de chez jackie aïna je crois si je me trompe pas oui voilà c'est écrit ici jackie aïna et déjà le packaging est magnifique et en plus de ça les couleurs sont vraiment 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 très joli et elle me faisait trop envie pareil le côté collectionneuse en moi n'a pas résisté en plus si c'est avec du vintage du moins cher et de bonne qualité en tout cas je sais que il n'y a pas de problème au niveau du ce sont des vrais là il n'y a pas de doute sur c'est vrai que sur vintage on vous dit de faire attention à la contrefaction etc je regarde beaucoup quand j'achète sur vintage les avis les les notations des gens ce qui s'est passé s'il ya eu des litiges ou pas je regarde un petit peu ça et quand ça me paraît bien quand on voit un peu les produits que la personne vend on sait à peu près si c'est du faux du vrai si la personne les a utilisé beaucoup pas beaucoup on peut on peut savoir n'hésitez pas avant à demander toujours des photos des produits pour voir l'intérieur commencer interroger la personne sur d'où elle vient ou à l'acheter pourquoi la revend n'hésitez pas je vous mets mon vinted si vous aussi vous avez envie de craquer sur le mien là il n'y a pas grand chose mais ça ne serait tardé un je vais refaire du tri je pense même si là j'ai pas mal de choses en fait je fais du tri quand j'utilise pas mal de choses et que je me rends compte que certaines choses ne me conviennent pas du coup je revends comme ça ça évite que ça stocke dans mes placards mais ça je vous en avais parlé déjà dans des vidéos bon cette vidéo comment c'est très longue je vais arrêter là je crois que je vous ai tout 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 montré je vais pouvoir donc utiliser ça très prochainement n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment avec moi même si je parle beaucoup si même si je parle vite si vous avez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à me dire un petit peu vos derniers achats sur vinted si vous vous êtes plutôt fans de vinted ou pas du tout parce que je sais je sais qu'il y en a qui sont pas du tout fans de vinted qui osent pas ou qui ont peur de vendre ou qui ont peur d'acheter honnêtement moi j'avais très très peur d'acheter auparavant et maintenant il n'y a pas de souci comme je vous ai dit je foule un petit peu avant de commander et j'ai jamais eu de problème j'ai eu de grande déception je vous remettrai un de mes all vinted ici si ça vous intéresse mais moi je vous vraiment je vous invite à aller découvrir cette plateforme ce n'est pas sponsorisé pour info je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très très vite dans une future vidéo salut